TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur Ecole au Sénégal Donc M. Nias, toujours professeur d'SVT et directeur des cours privés groupe scolaire Yale-Sourey à Dakar Donc bienvenue sur la suite de notre cours de SZT sur le programme de thèse 1 Avec, comme vous le savez, notre huitième leçon qui concerne la structure du muscle strié squelettique Donc n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la page et surtout d'activer la cloche de notification Alors, aujourd'hui dans ce deuxième thème Puisque le premier thème concerne en général le système nerveux avec dans la première partie l'anatomie du système nerveux Et la deuxième partie donc concerne, n'est-ce pas, les propriétés du tissu nerveux Nous allons maintenant nous intéresser à un autre thème qui concerne donc le muscle squelettique Donc qui est un autre dessus Puisque là, nous quittons un appareil qu'on appelle appareil au système nerveux Pour venir dans un autre appareil qu'on appelle l'appareil locomoteur Ici, dans ce thème, nous allons voir de l'anatomie Et comme je vous l'avais expliqué, lorsqu'on étudie un appareil, le début du chapitre, le début du cours Concernent d'abord l'organisation à la fois cellulaire, donc histologique Mais également macroscopique avec donc l'anatomie du muscle Comment il se présente à l'œil nu déjà, comment il se présente avec des différents microscopes Donc d'abord ici, il faut voir l'évolution du plus grand au plus petit Nous allons voir le muscle à l'œil nu, comment il se présente, décrire Ensuite, deux niveaux d'observation Donc l'organisation du muscle au niveau du microscope optique Puis, plus fort encore, l'organisation du muscle au niveau du microscope électronique Et enfin, ce que l'œil ne peut pas voir, donc, ni derrière les microscopes La structure moléculaire qui nous permettra de comprendre l'organisation à l'infiniment petit De ce qu'on appelle le muscle Et on terminera par une notion qui ne va pas nous surprendre Puisque ça concerne ce qu'on appellera tout à l'heure une unité motrice Qui est en réalité un ensemble de synapses neuromusculaires Donc nous allons sans plus tarder passer à la première partie A savoir la structure macroscopique, donc du muscle squelettique Donc nous allons commencer par la première partie, à savoir la structure macroscopique Donc il faut savoir que nous savons tous ce qu'est un muscle Puisque nous avons tous eu à, peut-être, à dépecer un mouton Donc avoir la chair, ou même en cuisine, ou carrément dans un repas Donc c'est le muscle dont on parle Le muscle est là Avant d'entamer la structure macroscopique Il faut remarquer qu'il y a trois types de muscles dans l'organisme Il y a ce qu'on appelle les muscles squelettiques Les muscles striés squelettiques qui sont des muscles liés au squelette Donc reliés au squelette, notamment des tendons Et puis nous avons le deuxième type de muscle qu'on appelle le myocarde Tout le monde connaît Le muscle cardiaque à lui seul est une particularité dans le corps humain Donc aucun autre muscle n'a les mêmes structures, les mêmes particularités Le troisième type de muscle, c'est ce qu'on appelle les muscles viscéraux Qu'on trouve donc dans la paroi de ce qu'on appelle les viscères, l'estomac, les vaisseaux sanguins, etc. Donc là, dans la première partie, donc structure macroscopique Nous allons donc passer au chemin que vous voyez apparaître à l'écran Ce chemin qui décrit donc l'organisation du mouton Comme vous le voyez, il y a un os qui est représenté vers le haut Un os qui peut ressembler au fémur Et les muscles squelettiques sont reliés aux os Par ce que vous avez en haut et qu'on appelle le tendon Après, vous remarquerez que du haut vers le bas On passe donc du plus grand au plus petit Avec les muscles qui présentent une structure avec des stris Voilà pourquoi on parle de muscles squelettiques striés Avec un couple transversal, comme vous le voyez, de l'apparition à gauche On l'écrit, artère, veine et en bleu des nerfs Donc les muscles se présentent ici, comme vous le voyez, comme un faisceau Plusieurs faisceaux plutôt, noyés dans du tissu conjonctif Et comme vous le voyez, chaque faisceau est constitué d'un ensemble de fibres Un faisceau ici est agrandi Et on voit que le faisceau de fibres lui-même est constitué de plusieurs fibres à son tour Réunis en paquets de fibres Et ces paquets de fibres, un paquet donc pris à lui seul aussi Toujours en allant vers le bas Et agrandi, montre donc ce qu'on appelle en réalité une cellule musculaire Avec du cytoplasme appelé cyto-sarcoplasme Dès un noyau ici, comme vous le voyez, on voit qu'il y a une structure quand même particulière C'est que le muscle strié-scéritique est une structure qui est plurinuclé C'est-à-dire qui présente plusieurs noyaux A l'intérieur du cytoplasme, il y a donc des myofibris Les myofibris sont des sortes de petits filaments Fibris signifie petite fibre, myo renvoie au muscle Donc les myofibris sont l'équivalent de ce qu'on avait appelé dans le chapitre présent Les neurofibris Donc les sortes de fibres qu'on trouve dans les neurones sont appelées des neurofibris Ici les myofibris sont des petites fibres trouvées dans les cellules musculaires Et comme vous pouvez le voir, les cellules musculaires sont limitées par l'équivalent de ce qu'on appelle la membrane plasmique Qui est ici le sarcoleme Et chaque sarcoleme, donc limite du sarcoplasme dans lequel est présent plusieurs noyaux Donc on parle de structures plurinuclées, nucléaires ou structures syncytiales Et il y a également un grand nombre de petites fibres du muscle qu'on appelle des myofibris Donc ça, globalement, nous pouvons tous le voir à l'œil nu Sans passer évidemment par l'utilisation du microscope Qui permet de voir beaucoup plus de détails comme nous allons le voir dans la suite